L'équipe de Fernando Astete étudie avec le plus grand respect le travail des ingénieurs incas. Bien que n'ayant pas le moindre outil métallique, les incas étaient capables de tailler le granit, une roche d'une grande dureté. Un indice retrouvé dans la carrière de Machu Picchu a permis d'identifier la technique qu'ils utilisaient. C'était un travail éreintant. La technique utilisée pour tailler les pierres était celle du martelage direct. Pour commencer à tailler un gros bloc de pierre, ils en prenaient un autre relativement grand, tel que celui-ci. Puis un autre, plus petit, qui leur permettait d'effectuer un travail plus précis et de polir la surface. Après avoir taillé le bloc de pierre, ils le plaçaient sur des rondins de bois ou sur de la boue et le traînaient jusqu'au chantier. Avant de le mettre en place et de le travailler pour le faire coïncider avec le bloc contigu. On voit bien que les lignes du bord de la roche, là, là et là, coïncident avec la forme des blocs situés en dessous. Le bloc supérieur est posé sur une cale pendant les finitions. Une fois que le contour des deux blocs coïncide, on retire la cale et le bloc supérieur se met en place. Machu Picchu est la preuve du génie civil et du talent artistique des Incas. Des centaines de terrasses renforcent la cité depuis le bas. Et un remarquable système de drainage permet aux murs de granit de la cité d'être toujours debout cinq siècles après leur construction.